Aujourd'hui, la journée a été marquée par la bombe de la rumeur Mbappé qui aurait signé que Monaco serait prêt à vendre 180 millions d'euros au Real Madrid. Écoute, alors, quand on a parlé de Neymar et de sa clause à 220 millions d'euros, qu'est-ce qu'on a entendu ? Indécent, trop cher, idiot, mauvaise gestion, le fair-play financier. Et puis là, le Real de Zidane qui achèterait Mbappé, c'est génial pour le foot français. Quel talent, on vend notre meilleure pépite à Zidane, c'est génial pour une somme super cohérente avec le potentiel joueur, c'est génial. Alors moi, ce que je me demande, c'est où est la cohérence ? Qu'on ne me sorte pas l'argument du Qatar qui est le pays, qui est derrière Paris, qui n'est pas pareil que le Real. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit qu'un État souverain investisse dans un club de foot. Ne me parlez pas de salaire, des frais annexes, des commissions, parce qu'à mon sens, la comparaison, elle n'a pas lieu d'être. Dans ce cas-là, moi, si on parle de ça, je rétorquerais qu'on parle d'un joueur de classe top, top, top mondial qui a prouvé des joueurs au plus haut niveau et qu'on le compare à un jeune qui a six mois de ligue 1 dans les jambes. Mais en fait, moi aussi, j'ai envie de vous renvoyer tous ces gens qui parlent de chiffres, qui parlent de chiffres, de les renvoyer au dernier chiffre de l'étude de l'Ouat sur les chiffres d'affaires des clubs et qui montrent que le Paris Saint-Germain est en progression constante et est en train d'atteindre le top niveau européen en termes de rentabilité. Le problème derrière tout ça, en fait, c'est que je trouve que les révolutions technologiques, des techniques d'information et de la communication qui ont donc bouleversé nos vies quotidiennes sont en train aussi de bouleverser le traitement qu'on fait du mercato avec les réseaux sociaux dans la propagation de l'information et les réactions qu'elles suscitent. Aujourd'hui, on a affaire à une ordre de vierges effarouchées de l'actualité, malhonnêtes intellectuellement, qui vomissent leur haine et leur conseil à travers divers éditos, moralisateurs et des tribunes grandiloquentes. Paris ne devrait pas faire ci, Paris ne devrait pas faire ça. La vérité, ce qui se cache derrière tout ça, à mon sens, c'est que le Paris Saint-Germain de Cuyassie, on ne va pas se voiler la face, il n'a jamais été accepté en France. Il a toujours été vu avec méfiance et cette peur de l'inconnu symbolisée par l'étranger qui rachète un des joyaux du football français. La mentalité bien française de la peur des ambitieux et de la peur de ceux qui osent nous a rattrapés. Et ça, on le voit bien quand on voit les réactions au fait que Paris veut acheter Neymar. Et lorsqu'on ne se réjouit pas de l'arrivée de Neymar, en fait, c'est un peu idiot. Parce que quand on considère toutes les externalités positives qui en découleraient, que ce soit l'attrait de la Ligue 1, les droits télé, l'attractivité pour les autres grands joueurs qui disent « Tiens, si Neymar y va en Ligue 1, peut-être que nous aussi on peut y aller. » Et qu'on se réjouit d'une éventuelle vente record de Mbappé, je trouve ça un peu curieux. Et si on analyse bien ces raisonnements-là, pour moi, je trouve que ça pue encore un peu plus. Parce qu'il y a deux choses qui en ressortent, et c'est des mots qui sont un peu forts, mais je les assume. C'est soit du nationalisme mal placé pour la petite France et les petits joueurs français, soit une sorte de xénophobie, de peur de tout ce qui vient de l'étranger, donc en l'occurrence du Qatar. Alors messieurs, dames, moi je pense que ce qu'il faut faire, on ne sait pas ce qui va se passer avec Neymar ou Mbappé, mais je pense qu'il faut boire frais, garder les idées bien claires et cohérentes, et comprendre et accepter que le marché des transferts, il est sous une bulle inflationniste. Ça, une bulle inflationniste qui est rampante, ça on peut le constater depuis quelques années dorénavant. Il faut le constater comme un état de fait, l'accepter, et regarder le bon côté des choses, à savoir, si Neymar vient en Ligue 1, c'est très bien pour l'ensemble du championnat de France, et si Mbappé est vendu au Real Madrid, c'est très bien pour Monaco, ça fait de l'argent pour le club, c'est très bien parce que c'est un joueur français qui va dans les plus grands clubs au monde, mais surtout arrêtez de comparer parce que ça n'a aucun sens.